yo tout le monde c'est férox j'espère que vous allez bien et si vous n'allez pas bien je ne suis pas médecin donc je m'en bats les couilles de mammouth aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars je de base je voulais pas faire cette vidéo parce que on va me sûrement me dire ouais mais tu connais rien oui j'y connais rien politique parce que je ça m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas mais il ya des choses à dire des choses à des gens remettre à leur place parce que moi il ya un truc que je ne supporte pas aujourd'hui les gars je ne supporte pas la façon de réagir de certains etc surtout que les trois quarts les gars ils font n'importe quoi mais comme pas possible et surtout surtout quand tu as des gens qui insultent les français qui après s'excusent et après qui remet le même tweet quelques temps plus tard moi pour moi ces gens là je leur crache ouvertement la gueule parce que ça ça peut pas se passer comme ça voilà simplement d'ailleurs c'est un fond de gameplay de valorant ça fait bientôt ouais ça fait presque bientôt une semaine que j'ai pas retouché au jeu c'est un gameplay que j'ai enregistré il ya quelques temps de ça donc donc voilà mais bon rien de bien ouf mais c'est pas grave donc les gars comme vous le savez il ya les votes blabla législatif et tout le rn qui est passé etc bon moi ce que je comprends pas c'est qu'encore une fois tu as des gens disent ouais c'est des fascistes antisémites ouais de l'autre côté c'est ceci de côté c'est cela et à les gens les gars des gens des golemons moi je suis désolé mais il n'y a pas d'autres mots ceux qui sont comme ça vous êtes des giga golemons des putains d'handicapés parce que quand je vois les gens qui s'insultent qui brûlent des trucs publics un des biens publics que je vous rappelle que c'est vous ou vos darons qui payent les biens publics d'accord les réparations et compagnie tout ce que vous détruisez d'accord c'est sur vos impôts je pense il me semble un voilà tout simplement donc ça détruit tous les gens ils s'insultent les gens ils se battent en fait j'ai l'impression de revoir le truc du gilet jaune savez où il ya des gens ils sont là ils sont là juste c'est juste une bonne excuse le bon moment pour foutre la merde en fait tu as des gens ils sont là ils savent pas pourquoi tu as des gens ils caillassent tout ils savent pas pourquoi tu as des gens ils sont pour un parti savent pas pourquoi tu en as certains ils ont même pas lu le projet de certains partis ils en ont rien à foutre en fait tu leur poses la question pourquoi voter si pourquoi ça voilà c'est pas simplement moi je peux vous cacher les gars j'ai rien à cacher j'en ai rien à foutre moi j'ai voté blanc voilà j'ai voté blanc parce que pour moi peu importe pour qui tu vas voter ça restera la merde et le jour où tous ces golemons en france vont comprendre que peu importe pour qui tu votes il faut arrêter de croire leurs belles paroles d'accord parce qu'au bout d'un moment ça commence à gaver il n'y a jamais rien qui a été fait et tous les politiciens c'est la même chose si depuis le début il y avait un politicien qui était dans le sens des français ça se serait et maintenant on va parler de tous les influenceurs surtout les streamers de merde là sur twitter qui incitent les gens qui agressent les gens qui incitent les gens à voter front populaire qui appelle les gens à voter front populaire mais qui vous vous prenez vous pour qui vous vous prenez un pour pour dire aux gens ce qu'ils doivent voter ce qu'ils doivent décider pour qui vous vous prenez vous êtes qui vous êtes rien fermez votre gueule vous êtes rien du tout d'où vous permettez de dire aux gens il faut voter ça mais en fait vous êtes comme beaucoup c'est à dire vous comptez sur la naïveté des gens qui vous aiment et qui vous suivent poursuivre votre votre façon de penser et suivre ce que vous vous voulez donc en fait vous inciter les gens à voter pour un truc qui ne connaissent pas qu'ils ne sont pas au courant parce que c'est des gens qui vous connaissent et c'est parce que vous vous dites ah bah moi je leur dis ça donc parce que un tel a dit ça parce que telle personne connue a dit ça etc il faut le faire ah ouais mais vous parce que vous trouvez des bonnes excuses de merde vous ça va vous touchez des milliers des milliers d'euros par mois donc derrière c'est pas visé ce qui peut arriver un quand je vois certains arguments de merde certains streamers sur sur x etc d'autres il n'y a pas que eux d'ailleurs qui disent oui donc les gens ils ont voté contre la hausse du smic contre ceci contre cela mais vous êtes sérieux la hausse du smic non mais attendez ça fait combien de temps déjà qu'on nous parle d'une augmentation de salaire 1 on nous a fait le même coup pour les présidentielles ça fait des années on nous fait le même coup vous n'avez toujours pas compris excusez moi mais d'augmenter les salaires de 10 15 euros d'accord alors que tous les produits d'air ils augmentent de 20% 30% l'électricité le gage n'en parle même pas ça augmente de 5 à 10% tous les ans voire tous les six mois 1 donc le salaire du smic je suis désolé personne n'y croit en plus de ça on sait très bien pourquoi vous mettez en avant le front populaire parce que comme d'habitude vous avez creux l'arbre leur pardon excusez moi leur belle parole c'était quoi leur belle parole pour ça que tout le monde vote front populaire et qu'aujourd'hui ils sont anti irène tout le monde bout le tout et tout parce qu'ils ont dit que soi-disant ils allaient insister pour demander à cesser le feu par rapport à israël palestine mais lol déjà qu'ils écoutent pas les autres dirigeants des autres pays vous croyez que c'est ces tocards ces stagiaires de politiciens qui vont qui vont faire quelque chose arrêtez vos conneries putain vous comprenez rien mais certes moi je comprends la politique mais vous comprenez rien encore une fois et le pire mais légal oui on est encore la risée des autres pays des autres pistes de notre gueule parce qu'on est le seul pays où pour même de la politique les gens se tapent dessus franchement moi c'est ce que j'ai mis sur mon twitter les gars soyez intelligents aimez vous entraidez vous les uns les autres basta parce que c'est pas le gouvernement qui vous aide 1 les aides sociales maintenant vous chie sur le chômage on vous a fait 50 1049 3 dans la gueule 1 on veut vous enlever le chômage vous vous enlevez les aides sociales si vous refusez des contrats si vous êtes inaptes à travailler bas c'est pas grave si vous voulez le minimum c'est à dire le hérisson rappelons le les gars il ya comme des gens qui vivent avec 400 balles par mois faut le faire 400 balles alors que même quelqu'un qui touche un smic il vit dans le rouge les gars je vais vous poser une question combien d'entre vous que vous travaillez ou pas au chômage ou peu importe combien d'entre vous finissent le mois dans votre découvert combien que vous soyez tout seul aux familles nombreuses même les familles nombreuses deux parents qui travaillent s'ils ont des gosses à charge de smic à la maison c'est pas suffisant en sachant que même les appels ça devient compliqué les gars les appels on est en train de les réduire voir des fois tient pas le roi d'accord c'est quand même grave par exemple moi pour mon cas les gars ma soeur ma soeur les gars a payé plus de 500 ou 600 de loyer à la palrosa pl elle peut pas travailler parce qu'elle en arrêt et à la palrosa pl ah bon d'accord donc tu touches une somme misérable tu n'as pas le rosa pl donc ce qu'ils ont pas le rosa pl les gars ils vont payer 700 800 balles allez soyons fous plus un site à paris par exemple 1 sur leur salaire en moins et derrière tu as quoi d'autre tu as le gaz à payer ta électricité à payer tu as l'internet à payer tu as tes courses à payer tes meubles vu que tout aujourd'hui est programmé pour tomber en panne rapidement si tu dois acheter une machine à laver ou un micro-ondes ou un frigo etc tu vas me dire oui ce qu'ils emménagent ils font de la récup au début certes certes mais tu t'en sors pas surtout c'était une famille nombreuse avec le coût des courses aujourd'hui même avec 500 balles les gars je vous le dis 500 balles tu ne fais pas des courses pour un mois moi chez moi on est deux les gars chez moi on est deux on est deux ont fait à environ aller 600 balles de course et encore la fin du mois c'est limite pourtant on n'est pas gourmand les gars franchement n'est pas gourmand enfin moi personnellement les seuls trucs chers que j'achète c'est souvent la viande etc histoire de stocker dans un congèle tu vois ce que je veux dire ou pas parce qu'il faut stocker il faut faire du stock parce que je veux pas passer ma vie tout simplement plus avec mon dos éclaté je peux pas me permettre de faire des courses pour télécharge lourde tous les jours donc des fois je fais des stocks des fois même je commande mes courses quand je commande en grande quantité ce qui fait que des fois ça me coûte plus cher voilà donc en fait aujourd'hui combien de gens même en travaillant vivent dans leur découvert on est d'accord donc ça ça c'est déjà un côté donc la hausse du smic à 1600 est un 1600 balles brut ou net ça on te le dit pas et en plus de ça les gars je suis désolé mais même 1600 c'est pas suffisant c'est pas suffisant faut arrêter on vit tellement dans un pays cher aujourd'hui que le salaire minimum devrait être à 2000 balles minimum si tu veux vivre correctement aujourd'hui tu pays plus de choses que ce que tu gagnes sur ton salaire les gars sur ton salaire parce qu'on te dit il faut travailler plus à travailler plus d'accord donc de niquer encore plus la santé au travail d'accord je vous rappelle quand même que le travail c'est pas votre vie d'accord vous ne vivez pas pour travailler vous devez travailler pour vivre certes ça contribue mais en aucun cas vous devez donner votre vie pour votre boulot donc déjà il ya ça et qui plus est qui plus est faire autant d'heures pour un salaire de merde et sur ton salaire t'as que même pas 25 30% que tu peux utiliser pour remplir ton frigo t'as des gens ils font des concessions sur les loisirs t'as des gens font des concessions sur sur les vacances aujourd'hui t'as qui qui part en vacances les gars à part ceux qui touchent vraiment des gros gros salaires etc qui détourne un peu des trucs ça soit la caf les allots qui détourne un peu du black l'argent qu'ils déclarent pas aux impôts enfin bref il y en a plein qui font des stratagèmes tu vois mais ceux qui gagnent très bien leur vie alors certes mais plus personne aujourd'hui ne vit avec ce qu'ils gagnent c'est impossible maintenant on va passer d'autres choses les gars autre chose il ya une meuf alors je sais pas si c'était une journaliste ou elle travaillait pour un truc de site ou bref enfin bref je sais plus exactement mais cette salope et excusez-moi les gars parce que pour moi il n'y a pas d'autre mot cette femme est une véritable pute désolé du mot et j'en ai rien à foutre qu'elle porte plainte je l'emmerde je lui chie à la gueule je le pisse dans la bouche tout ce que tu veux toutes les dingueries que tu veux parce que moi ces gens là ne sont pas respectables d'accord tout simplement je vais citer son nom les gars nassira elle mois dame espèce de vieille salope je vais te parler directement toi là toi petite biatche que tu es quand il ya quelques temps de ça tu as dit comme quoi les français étaient tous des racistes dégénérés tu as fait le bad buzz tout le monde est tombé sur la gueule tu es même même ton tweet il a fait l'objet d'un débat sur tpmp c'est pour te dire et après tu as fait la meuf qui s'est excusé publiquement tu t'es excusé etc soit disant de tes propos et là je il y a deux jours je cite elle a récidivé elle a mis 12 millions de votants pour l'extrême droite je confirme pays de raciste dégénéré et ben écoute si tu trouves que la france est un pays de raciste la france qui accueille la france qui t'a donné un travail la france qui t'a donné à toi sous la tête la france 1 c'est grâce à qui tu fais ton salaire espèce de salope que tu es et ben dans ce cas là casse toi casse toi ça fait deux fois que tu insultes le pays que tu insultes français espèce de vieille biatche que tu es et je vais faire passer un message à tous mes amis qui sont musulmans ou autres juifs ce que ce que tu veux chrétiens ce que tu veux dans ce pays c'est pas parce qu'il ya des golemons sur cette terre parce que les gars en ce moment je vois plein de trucs en angleterre où il ya carrément des mecs qui se filment en train d'arracher les voiles des dames dans la rue mais à quel moment je fais passer un message à tous mes amis musulmans ou autres origines ou croyances s'il vous plaît ne fait pas d'amalgame d'accord on sait qu'il y en a qui font des amalgames que ce soit de votre côté quand il se passe des attaques etc tout comme là il y en a certains qui font des amalgames par rapport à tout ce qui se passe d'accord s'il vous plaît faites pas d'amalgame on n'est pas tous des cons comme eux moi pour moi ces gens là ils ne sont pas français même s'ils se disent français etc et qui vous font des réflexions pour moi ces gens là ne sont pas français du moins c'est pas dans nos valeurs ce n'est pas dans les valeurs françaises d'agresser autrui gratuitement moi je vous le dis les gars je m'en fous je m'en contrecarre le cul de de tout en fait c'est à dire moi je m'en fous moi je suis quelqu'un qui aime tout le monde tu vois il ya moi il n'y a pas de problème à partir du moment où les gens sont respectueux qui est chez la route qui sont pas là pour foutre la merde qui font comme tout le monde qui respecte les valeurs de notre pays qui respecte tout qui respecte les gens en règle générale qui respecte les lieux etc etc moi il n'y a pas de problème il n'y a aucun souci mais pour moi tous ces gens là s'il vous plaît ne fait pas d'amalgame parce que tous ces gens là ne sont pas français et j'en ai vu les gars des gens qui insultent des personnes parce qu'elles sont de couleurs différentes ça y est c'est parce que le rn est passé les gens se croient tout permis oh les gars je crois que le rn même si certains détestent ce parti je crois pas que leur slogan c'est d'insulter toutes les races toutes les couleurs et toutes les origines de tout le monde je ne crois pas donc redescendre un peu sur terre donc je voulais quand même faire passer ce message parce que c'est important j'en vois plein de qui font partie de la communauté musulmane et autres sur x etc qui insultent nous les français etc comme quoi on a élu des racistes etc etc et on se fait cracher à la gueule tout comme l'inverse on n'est pas tous comme ça et croyez pas que c'est pas parce que le rn est passé que c'est uniquement à cause de ça voilà mais tout ça pour dire que tout ceci ça m'étonne même pas que tous les pays se foutent de notre gueule vous rendez compte on a des gens aujourd'hui qui se sont battus pour la france parce qu'on est aujourd'hui pendant des années ça a été détruit par les politiques et là vous êtes en train de vous détruire vous même entre vous au bout d'un moment il ya un problème vos ancêtres peut-être que vos ancêtres vos grands-parents se sont battus pour la france et vous êtes en train de chier ouvertement dessus avec tout ce que vous faites parce que je vous rappelle que à l'époque de guerre d'accord il n'y avait pas que des français d'accord il y avait aussi des gens des origines et ça vous avez tendance à s'oublier je crois qu'il ya assez de problèmes dans le monde d'accord dans la déjà là ça partout partout ça part en couille tu as la russie qui commence à partir en couille avec l'ukraine après tu as eu israël et palestine et encore ça ça fait des années maintenant tu as aussi la chine qui commence un peu tournée autour de taïwan et à la corée du nord qui commence déjà à refoutre la merde avec la corée du sud vous voulez quoi vous voulez quoi en fait 1 de réagir comme ça vous voulez que quoi qu'on soit un pays avec une réputation de raciste de nazis ce que vous voulez etc et qu'après il ya un autre pays qui va faire comme la russie que l'ukraine un autre pays va se ramener chez nous et on va être en guerre c'est ça que vous voulez monde de golemans de merde non restez à votre place restez ce que vous savez faire de mieux voilà c'est à dire pour certains rien voilà raconter des conneries sur les réseaux mais fait très attention à vos agissements et à ce que vous dites parce que déjà de 1 il ya des gens qui sont innocents qui s'en prennent plein la gueule d'accord il ya aussi vous regardez les faits divers sur x il ya il ya des il ya un jeune musulman là il ya quoi il ya c'était je plus quand qui s'est fait balancer à la flotte par des autres personnes c'est quoi ce pays de merde est ce que la personne que vous allez agresser vous a fait quelque chose non ça serait que ça un mec comme vous et moi c'est quelqu'un qui travaille c'est quelqu'un qui participe à l'avancement du pays qui paye ses impôts qui paye ses factures c'est quelqu'un qui qui participe à ce qu'est la france aujourd'hui pas ce qui participe je veux dire en bien j'ai du peu du bien qui nous reste un pas toutes les merdes derrière je vous parle vraiment de tout le reste ça va faire marcher le pays et c'est enfin bref tout le travail enfin bref vous m'avez compris je pense voilà j'espère ne pas m'être exprimé de travers mais franchement réfléchissez réfléchissez j'envoie sans arrêt sur x et tous les streamers de mes couilles là les influenceurs de merde là et je peux vous citer des noms les léna situation reste dans ton coin continue à faire ta merde les mister mv et compagnie continue à faire vos streams et cassez pas les couilles aux gens au lieu de les inciter ou au lieu d'incendier les gens parce qu'ils n'ont pas voté pour le même parti que vous allez vous faire et je vous fais passer un message les gars ne ne laissez personne vous dicter ce que vous devez faire personne ne doit influencer vos décisions peu importe que ce soit quelqu'un de célèbre de connu ou pas ces gens là ils pète plus au que leur cul comme d'habitude tout ça parce qu'ils sont connus sur le milieu d'internet ils se permettent de tout et de rien tous les appels à voter ceci appellent à voter cela pour qui se prennent ces gens là les gars franchement pour qui se prennent chacun fait ce qu'il veut et encore une fois les gars ceux qui critiquent karen etc je vous garantis que de façon peu importe qui serait passé ça va être la merde des deux côtés font populaire s'ils seraient passés à battre façon qu'est ce qu'ils ont fait les gars pour essayer de vous mettre dans la poche les plus jeunes à ils vous ont fait l'après la présentation de leur plan avec de l'aissé merde de l'aissé merde à parler doucement comme ça en vous disant des mensonges tout doucement mode aissé merde voilà pour essayer de vous mettre dans la poche mais il n'y en a aucun qui aurait fait quoi que ce soit tout personne ne tient leurs promesses ça fait des années des années qu'on nous sort la même chose ça fait des années que le pays l'empire de plus en plus qu'à son niveau sécurité au niveau justice au niveau au niveau jean art un tout court au niveau des revenus des salaires du boulot comment tu veux faire en sorte déjà de pas fermer tes frontières en france de laisser tout le monde passer qui plus est il n'y a pas de travail tu augmentes tout et après tu dis ouais bah le chômage il ya trop de gens au chômage donc on réduit on supprime on enlève les aides sociales on ceci vous voulez des sociales faut bosser mais s'il n'y a pas de boulot moi je vous dis les gars je serais pas étonné et ça je le dis souvent bientôt le monde ça va être comme mad max est ce que je veux dire un putain de paquet de café ou une putain de pomme ça va être du marché noir vous allez payer la cher pour en avoir un ça va être du marché noir et tout le monde va se tirer dessus tout le monde va se battre pour avoir le moindre truc à bouffer c'est ça que vous voulez non donc soyez intelligents arrêtez de vous bouffer la gueule pour rien d'accord la politique moi les gars ça m'a jamais intéressé j'en ai rien à foutre certains vont me dire si c'est ultra important etc certes chacun voit son importance moi je m'en bats les couilles je suis pour personne moi je suis pour ma tranquillité je veux vivre tranquille je veux que tout le monde vive tranquille qui mange à sa fin et que tout le monde soit heureux point ça s'arrête là rien à branler des partis parce que de façon peu importe le parti c'est que du mensonge voilà c'est que des belles paroles donc faites de même arrêtez de foutre la merde arrêtez de vous insulter les uns aux autres arrêtez de vous critiquer gauche droite extrême droite extrême gauche extrême diagonale cosinus tangente de l'angle droit de du côté supérieur haut mais c'est bon les gars arrêtez au bout d'un moment on s'en bat les couilles est ce que ça vous empêche de bien vous entendre dans la vie est ce que ça vous empêche de bien vous entendre ou de chez pas de d'être en couple avec quelqu'un etc non ça c'est des choses insignifiantes dans la vie enfin je veux dire certains vont dire si c'est important quand même mais ce que je veux dire c'est que c'est pas censé être des choses qui vous divise d'accord c'est pas censé être quelque chose qui est primordial dans votre vie je pense que déjà on est arrivé dans une époque où le contact humain déjà ça fait belle lurette que ça ça s'est perdu les gens n'ont plus aucun respect les jeunes n'ont plus aucun respect que ce soit que les anciens que les plus grands etc et vice versa il ya plus aucun respect envers les personnes âgées et vice versa il ya aussi des personnes âgées qui qui attention qui parle très mal aux plus jeunes parce qu'ils ont peur qu'on les agresse à tout voir attention il a beaucoup et j'en ai déjà j'en ai déjà côtoyé des vieux qui sont agressifs dans la façon de parler ou ou très très cru comme si ils avaient peur tu les agresse comme s'ils avaient l'habitude de se chercher donc toi vu que tu as un jeune va forcément on va te parler comme de la merde parce que tu es comme tous les autres non c'est ce que je dis souvent ne pas faire d'amalgame on n'est pas tous pareil c'est ça que vous voulez pas comprendre donc c'est ce que j'ai dit pendant mon tweet mon mon tweet soyez intelligent aimez vous les uns les autres entraînez vous parce que c'est pas le gouvernement qui nous qui nous entraîne entraînez vous entraînez vous pardon les uns les autres parce qu'il ya que avec nous avec nos contacts à nous qu'on avancera parce qu'avec la politique le contact je l'ai perdu depuis longtemps eux tout ce qu'ils savent faire c'est de ruiner jusqu'à l'os nous piquer nous tous notre oseille et c'est parce que je vous rappelle que aussi ce que vous étiez pas au courant c'est que le cpf les gars le cpf qui permet c'est de faire des formations sans que ça coûte quoi que ce soit ton cpf maintenant à ce qu'il prend d'après ce que j'ai entendu eh ben tout ce que tu as cotisé sur ton cpf donc ce que tu as cotisé même par rapport à tes fiches de paye de l'argent qu'on tretire voilà également pour le chômage et la retraite mais ça c'est pareil ça on vous retire tout ça mais c'est pas grave et et donc eh ben ce cpf là si vous voulez vous en servir pour une formation quoi au caisse eh ben vous devez payer de votre poche sans balle pour utiliser votre cpf non mais on vit dans quel monde vous devez payer pour utiliser ce que vous avez cotisé non mais on va où là tu voyez ce que je veux dire les gars il ya ça déjà se préoccuper plutôt que de se préoccuper du choix politique de certains et des origines des autres ça on n'en a rien à foutre on est tous pareil putain les gars je vous le dis on a tous des yeux un nez une bouche on a un coeur on a un cerveau on a des bras des gens bon à part ceux malheureusement qu'ils sont nés sans bras sans jambes mais vous m'avez compris d'accord voilà on est tous fait pareil putain de merde d'accord on respire le même air on est sur la même planète donc au bout d'un moment cassez pas les couilles et puis basta moi je vous dis j'ai la haine de ces gens là ces gens là me foutent la gerbe j'ai vu des images de reportages des vieilles dames qui insultent je sais plus quoi une meuf qui est dans la politique qui est couleur noire à se faisait insulter des propos raciales etc les gens aujourd'hui qui se frappent dessus dans la rue les antisémites etc acheter les drapeaux on va dire étrangers ouais ok mais le drapeau français les ou c'est bien d'agiter vos drapeaux de vos pays c'est bien mais le drapeau français les ou parce que je vous signale que nous français aussi on est dans la même merde que vous les gars on est tous dans la même merde en france on est tous dans la même merde et j'ai vu aucun fucking drapeau français d'agiter comme si tout le monde chier sur le pays mais le problème c'est pas le pays les gars c'est ceux qui gouvernent c'est ceux qui sont au dessus c'est le vrai problème c'est pas les autres gens qui vous entourent franchement les gars quand je vois dans le monde dans lequel on vit ça m'étonne pas ça donne pas envie de faire de gosses en fait ça donne pas envie de faire de gosses qu'est ce que vous voulez élever des gosses dans ce monde où tu peux te faire agresser pour toi rien ou à c'était une façon de penser des autres tu te fais incendiaire tu te fais agresser dans la rue parce que ta tête lui plaît pas parce que ton origine ta croyance lui plaît pas ta couleur lui plaît pas et mais les gars c'est si c'est où ça on a évolué depuis le temps les gars on a évolué de tout ça et attention il ya des mauvais dans tous les côtés 1 je suis aussi contre ceux qui sont de conférences de confessions pardon de conférences de confessions musulmanes et qui disent qu'ils chient sur la france et qu'ils veulent coloniser la france tout comme soi-disant les aurait colonisés après j'ai entendu dire chacun pense ce qu'il veut mais bon moment les gars ça a évolué le passé est le passé aujourd'hui on est dans le présent il faut construire le futur le passé c'est le passé on a tous fait des conneries vous ça se trouve dans votre pays vous a déjà fait aussi des conneries dans le passé mais on doit pas ressasser le passé tout ce qui s'est tout ce qui s'est passé avant c'est avant je vous rappelle que dans certaines guerres on était main dans la main pourquoi aujourd'hui on a de la chance on a de la chance de pas être un des pays en guerre actuellement on a de la chance et vous êtes en train de mener une guerre à vous tout seul entre vous profitez de ce que vous avez profiter qu'on soit encore dans un pays en paix pour le moment profiter et c'est pas de vous faire la guéguerre parce que c'est facile de parler d'envenimer les choses alors que vous êtes sur un réseau social vous êtes derrière un écran c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie et même si j'y connais rien en politique les gars même si j'y connais rien on va encore me dire mais tu connais rien tu parles pour rien dire certes pas pour rien dire j'en ai rien à foutre je dis ce que je pense voilà et je le dis ouvertement et il n'y a personne qui dit vraiment ce qu'ils pensent parce que à part des suiveurs et à part des 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 suceurs de merde et des influenceuseurs qui essaient d'influencer tout le monde pour être dans leur sens moi j'ai vu que ça beaucoup crash sur le rn en disant que ouais ceci cela qui vous dit qu'ils vont pas faire des choses bien pour la france et dans le pire et dans l'inverse et ça aurait été pareil pour votre front populaire à la con là 1 ça se trouve qu'ils auraient fait des choses bien tout comme ils auraient fait de la merde mais là dans les deux sens ils auraient été dans l'autre sens votre front populaire admettons il serait passé il serait été la pire merde pour tous vous aurez fait quoi voilà malheureusement au niveau politique on est dans une impasse peu importe pour qui vous votez ça restera la même chose ça restera la même merde si vraiment voulait faire quelque chose pour nous et pour la france je pense que ça ferait déjà beaucoup d'années où la france a leur échangé où tout le monde mangera sa faim où il y aura plus de gens qui vivraient dehors il y aura plus de sdf d'accord des gens qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain des gens ils sont français ça fait des années qu'ils ont travaillé du jour au lendemain ils se retrouvent à la rue pour un divorce ou autre ou perdre son travail son domicile etc ce que tu veux ils se retrouvent dans la rue on les aide pas et tu en as même qui sont moins méritants qui profitent de tout le système et que on leur donne tout donc il ya un problème en fait pour tout et ça tout le monde doit y mettre la main à la patte que ce soit vous comme eux sauf que nous en france c'est comme les gilets jaunes après faire la danse des canards sur les ronds points les gars il ya quoi qui a changé rien ouais bloquer les prix des courses se bloquer les prix pour pouvoir d'achat non mais ah ouais maintenant que les prises ont bien augmenté vous voulez bloquer maintenant 1 à ça veut bloquer des prix qui ont augmenté ah ouais d'accord pour vous ça c'était parfait dans le plan putain je vous jure vous savez quoi je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures et des heures mais en tout cas j'espère que mon message il est passé même si de base je voulais pas en parler je sais que peut-être ma vidéo avec strike par youtube parce que vous savez que quand on dit ce qu'on pense et à partir du moment où on parle de certains sujets et bah on se fait mettre dans l'ombre voilà parce qu'il faut dire juste les choses qui déplaisent histoire d'envenimer les choses les gens aiment la merde les gens aiment foutre la merde les gens aiment le drama mais les gens a priori j'ai l'impression qu'on vit dans un monde aujourd'hui où personne ne veut la paix en fait personne ne veut la paix tout le monde cherche la petite bête à tout le monde tout le monde veut la guéguerre et il n'y a personne pour se soutenir et quand je vois tous ces golemons dans la rue en train de se taper sur la gueule à cause de leurs décisions politiques moi je trouve ça complètement débile parce que même si tu n'es pas d'accord avec certains trucs il ya le dialogue ça existe d'accord et moi vieux con que je suis à mon âge si je vous dis ça c'est qu'un problème parce que moi même des fois je dialogue sur certaines choses des fois j'ai pas envie de dialoguer quelqu'un qui va me casser les couilles des fois je vais même pas faire de dialogue je vais lui rentrer dans l'art direct mais vous m'avez compris surtout quand tout ce que vous faites ça peut en venir mais les choses déjà vous faites des amalgames maintenant avec toutes les conneries parce que à cause de certains connards qui agressent des personnes musulmanes ou un noir etc et vice versa et ben ça fait des amalgames donc je vais m'adresser à tous ces faux français tous ces français soient des gens qui disent oui la france c'est pas quoi on est français etc ok arrêtez d'agresser ces gens là d'accord parce que vous êtes les premiers à faire des amalgames quand il ya une attaque dans le pays etc etc ces gens-là misquines ils sont pour rien ils ont beau vous dire qu'il faut pas tout mélanger que ces gens là n'ont rien à voir avec leur croyance etc et que ces gens là sont juste des charlatans et c'est la pire espèce qui soit et qu'ils ont rien à voir avec eux vous avez fait des amalgames et là vous êtes en train encore de faire des amalgames et en fait vous voulez que limite il ya maintenant des amalgames de leur côté par rapport à nous les français nous qui en avons rien à foutre de tout ça de ces histoires nous on veut juste être tranquille on veut de mal à personne on veut qu'elle a paix partout basta et limite toi bon français que tu es un tu es pour rien et ça se trouve dans la rue tu vas tomber sur une bande de demeurés d'accord qui participent à tous ces trucs là et parce que tu es français ou parce que tu es ceci cela et que ça leur plaît pas tu vas te faire agresser c'est ça aujourd'hui et ça c'est grâce à toutes ces personnes là à cause plutôt bref vous allez me donner ou encore une fois votre avis dans l'espace commentaire je vais même pas vous demander de liker j'en ai rien à foutre d'accord cette vidéo n'est pas faite pour faire des vues etc même si je veux que vous la partagez un maximum pour que ça aille aux oreilles d'un maximum de personnes pour qu'un maximum de personnes voyez les choses comme moi et qu'on arrête un peu de se tirer dessus parce que ça devient débile tout le monde se fera casse la gueule pour rien et au bout d'un moment il faut dire stop il faut pas il faut arrêter maintenant avant que ça aille trop loin et j'espère que ce message y passera et j'espère que tous ces streamers ces influenceurs de merde faire moi leur gueule aussi une bonne fois pour toutes je vous dis à la prochaine ciao tout le monde bye bye